Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité le docteur Guillaume Fon, qui est psychiatre et chercheur aux hôpitaux universitaires de Marseille. Bonjour Guillaume. Bonjour. Le temps que tout le monde se connecte, je vous propose qu'on commence par un moment de présentation, si vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours en quelques minutes, et je prendrai ensuite le relais pour présenter Moukaker. Je suis médecin psychiatre à Marseille, je m'appelle Guillaume Fon. Actuellement, je dirige deux centres experts. Je suis responsable d'un centre expert pour la dépression résistante. C'est une dépression qui ne répond pas au traitement conventionnel, et puis un centre expert pour la schizophrénie. Je précise d'emblée pour les personnes qui vont nous écouter que je ne travaille pas sur l'anorexie et la boulimie, parce que c'est souvent des questions qui me sont posées. Je vois tous les jours des patients qui me sont adressés parce qu'ils ont des situations compliquées, et je vais faire des recommandations. Parmi ces recommandations, il y a celles que je vais vous présenter aujourd'hui sur la nutrition. Merci beaucoup Guillaume. De mon côté, je suis content manager chez Moukaker. Pour ceux qui ne connaissent pas, chez Moukaker, on accompagne les RH pour faire de la santé mentale de leurs employés à une force. L'objectif, c'est de les aider à développer sainement leur entreprise. Pour ça, on propose à la fois des sessions individuelles avec des psychologues ou des coachs, des ateliers collectifs, mais aussi des programmes self-care en ligne. Je vous propose maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que je pense que tout le monde doit être arrivé. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module dédié. Il y a un module chat et un module questions. Vous verrez pendant l'échange. Selon le temps qui nous restera à la fin, on essaiera de prendre quelques questions. Donc, Guillaume, votre dernier livre qui est paru aux éditions Odile Jacob s'intitule « Bien manger pour ne plus déprimer ». À première vue, le lien entre alimentation et santé mentale n'est pas intuitif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'est la psychonutrition ? Il n'est pas intuitif aussi pour les psychiatres, ça je vous rassure. D'ailleurs, je dirais même que les personnes les plus sceptiques, c'est les professionnels de santé, parce que les personnes qui me contactent le plus, c'est les patients, les personnes concernées elles-mêmes et leurs proches. Et par contre, pour faire bouger les choses chez les collègues, c'est plus compliqué, donc ça, on va pouvoir en reparler, expliquer pourquoi. La psychonutrition, en fait, c'est l'influence de l'alimentation sur notre santé mentale. Donc, la santé mentale, c'est très large. Ça va du stress, de l'anxiété à la dépression, et puis parfois des troubles même encore plus sévères, comme des troubles psychotiques. Et donc, on est tous concernés parce qu'on est dans une population où il y a 7% de dépression à un instant T. Donc, ça veut dire que 7% des Français sont en état de dépression au moment où on parle, peut-être parmi les participants. Et donc, c'est absolument considérable. Je parle bien de la dépression clinique, qui est une maladie qui est très invalidante, qui conduit à des burn-out, qui conduit à des divorces. Donc, ça a vraiment des conséquences majeures. Et en fait, chez les patients que je reçois, souvent, en fait, on mésestime l'influence de l'alimentation et de l'activité physique. On ne va pas beaucoup parler d'activité physique, mais je rappelle que l'alimentation, elle a pour but de nous fournir aussi des calories qu'on doit dépenser sur le point énergétique. Et que si on ne les dépense pas, ça va créer du surpoids de l'obésité, de l'inflammation. Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est que notre cerveau ne dépense que 20% de nos apports de calories. Et que même si on travaille toute la journée, qu'on se concentre bien, au mieux, on monte à 21-22%. Ce qui veut dire que la majeure partie des dépenses, c'est quand même le fait de bouger. Donc, ça, c'est important de le rappeler aussi. Vous expliquez aussi dans votre livre que le domaine de la psychonutrition est en plein essor et qu'il y a de nombreuses études qui ont été publiées ces derniers mois et ces dernières années. Je ne sais pas s'il y a certaines d'entre elles qui vous ont plus marqué que d'autres et si vous souhaitez nous partager peut-être quelques enseignements pour démystifier le sujet et qu'on comprenne de quoi il s'agit. Alors, d'où est-ce que c'est venu ? En fait, le début du sujet, ça démarre en 2004, vraiment quand on parle de la partie microbiote, avec des études chez le rat qui montrent que quand on fait naître des rats en condition stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune bactérie dans leur tube digestif, ils commencent à développer des troubles du comportement. Ils peuvent arrêter de faire leur toilette, arrêter d'interagir avec les autres rats, s'automutiler, devenir agressifs et que quand on leur administre une bactérie, donc un probiotique dans l'intestin, tous ces troubles du comportement disparaissent. Donc, à partir de là, ça a ouvert un champ énorme de recherche pour essayer de comprendre les interactions entre le microbiote, c'est-à-dire les bactéries qui sont dans notre intestin. C'est environ 1,5 kg de paquets de bactéries qui tapissent notre intestin et qui sont positives pour nous, pour nous protéger des agressions de l'alimentation, donc les infections alimentaires. Et puis, ça renforce notre système immunitaire. C'est quelque chose qui est peu connu, c'est-à-dire que les bactéries de l'intestin vont interagir avec notre système immunitaire pour le renforcer et c'est pourquoi les probiotiques ont une efficacité dans certains troubles immunitaires comme les infections respiratoires hautes, comme le rhume, par exemple. Donc, ça a été aussi évoqué dans les infections sévères à COVID. Et donc, en plus de ça, les probiotiques ont montré une efficacité sur l'anxiété et la dépression. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le sujet. C'est en 2014, quand on a publié la première méta-analyse, c'est une compilation des études publiées qui montraient que les personnes qui avaient un syndrome de l'intestin irritable, on dit aussi le colon irritable, ça concerne énormément de personnes. Et donc, c'est des personnes qui vont avoir des inconforts digestifs, des douleurs digestives, des problèmes de constipation, de dire en alternance. Et on ne va pas trouver, en fait, d'explication au niveau de l'intestin lui-même. Et donc, l'explication, elle se trouve dans le microbiote. Et ces personnes-là, elles ont plus d'anxiété et de dépression que les autres. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu montrer épidémiologiquement, chez l'être humain, qu'il y avait un lien aussi entre le microbiote et la santé mentale. Et à partir de là, ça a ouvert tout le champ avec les études sur le jeûne, les effets du jeûne aussi, sur lesquels j'ai travaillé. Les liens avec l'inflammation, donc on parle du système immunitaire, l'inflammation, c'est une défense de notre organisme quand il se sent agressé. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes ont des inflammations de bas niveau. Donc, il y a des dosages pour ça. Et que ces personnes qui ont ces inflammations, en fait, vont avoir plus d'anxiété et de dépression que les autres. et qu'améliorer l'inflammation améliore la santé mentale. Vous précisez d'ailleurs dans votre livre que chez l'être humain, le microbiote pèse en moyenne 1 kg. C'est assez fou quand on se représente, enfin voilà, le poids de ces bactéries. Et notamment, ce qui m'a marqué, c'est que vous disiez aussi que la part principale de notre microbiote se constitue avant nos 3 ans. Est-ce que ça veut dire que pour notre santé mentale, une fois qu'on a passé ses premières années de vie, on ne peut plus influer sur la composition de celui-ci ? Et donc, on est voué à rester avec le patrimoine qu'on a eu pendant notre enfance. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le microbiote, effectivement, c'est vrai qu'il se constitue majoritairement dans les 1 000 premiers jours, c'est ce qu'on dit. Mais ça veut dire en fait qu'il atteint son niveau de quantité et de maturité après 1 000 jours. Par contre, après, il reste stable pendant quasiment toute l'enfance. À l'adolescence, il y a des modifications quand même qui surviennent et différentes chez les hommes et chez les femmes. Et puis après, ça reste stable toute la vie adulte. Et puis, à partir de 65 ans, et selon les personnes, ça peut être plus tôt ou plus tard, ils commencent à diminuer en quantité. Et donc ça, ça va être quelque chose de très important à garder à l'esprit, c'est qu'on n'a pas les mêmes microbiotes au cours de la vie et que, par exemple, des personnes seniors vont avoir plus d'intérêt peut-être aussi à prendre des probiotiques que les autres pour réenrichir comme ça leur intestin. Et puis, en fait, il y a des études qui ont montré qu'en changeant de mode d'alimentation, en deux semaines seulement, on voyait des différences de microbiotes. C'est-à-dire, si on passe par exemple d'une alimentation très inflammatoire, donc typiquement le régime occidental, c'est comme ça qu'on l'appelle, ce qui n'est pas très positif pour notre alimentation occidentale parce que c'est donc une alimentation qui va augmenter le risque de dépression. Ça, c'est absolument considérable. Ça augmente de 33% le risque de dépression et c'est l'alimentation ordinaire des pays occidentaux. Alors, c'est quoi cette alimentation ? C'est des produits ultra transformés, donc on ne reconnaît plus l'aliment d'origine dans la plupart des produits. C'est ultra raffiné, donc les sucres sont cachés. J'ai tous les jours des patients qui me montrent des aliments qu'ils consomment en me disant « ça, est-ce que c'est bon pour la santé ? » et en fait, c'est bourré de sucre caché. Il faut lire les étiquettes pour s'en rendre compte. Du coup, ça fait partie vraiment de l'enseignement et que j'explique dans le livre aussi de ce qu'il faut regarder précisément dans la composition des aliments. C'est beaucoup de graisses saturées qui vont être très inflammatoires et puis, ce n'est pas assez de protéines et pas assez de fibres. Les fibres, c'est ce qui va nourrir le microbiote et donc en fait, en plus de ça, dans certains aliments, il va y avoir des antibiotiques alimentaires, je pense à la viande notamment et ces antibiotiques vont altérer la diversité de notre microbiote et donc ce qui veut dire que l'effondrement de la biodiversité qu'on voit à l'extérieur dans notre environnement, on le constate aussi dans notre microbiote et que ça, ça peut générer ce qu'on appelle des troubles de la civilisation et donc c'est le cancer, le diabète, l'obésité et les troubles de santé mentale comme la dépression ou l'oxygène. Et lorsque vous parlez de la supplémentation en probiotiques, dans le livre justement, vous expliquez qu'il y avait des probiotiques qu'on devait garder au réfrigérateur, d'autres à température ambiante, est-ce qu'ils se valent tous et aussi finalement, est-ce qu'il vaut mieux peut-être prendre des probiotiques achetés en pharmacie ou est-ce qu'on peut tous les trouver dans l'alimentation ? Alors, c'est une question complexe et il n'y a pas toutes les réponses sur le plan de la recherche. Ce qu'on sait, l'obésité dans la dépression, c'est-à-dire que les gens dépressifs qui prennent des probiotiques sont moins dépressifs et ça, ça a été montré dans des méta-analyses de très bonne qualité, c'est-à-dire des compilations d'études contre placebo. Donc, c'est vraiment le plus haut niveau de preuves qu'on puisse démontrer. Donc, ça, c'est acquis sur le plan scientifique. Ce qui est compliqué, c'est que dans les parapharmacies et les pharmacies, on trouve certains probiotiques qui sont inactivés, ils ont été lyophilisés, tués à la chaleur et ça, on ne sait pas qui sont vivantes, y compris à température ambiante. Donc là, c'est la question de la stabilisation et ça, ce n'est pas toujours indiqué par le fabricant de probiotiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à trouver et ce qui est certain que par contre, c'est que ceux qui se conservent au réfrigérateur sont des bactéries vivantes et donc, on est sûr dans ces cas-là qu'en étant vivantes, elles sont peut-être plus efficaces mais on ne sait pas si celles qui sont mortes le sont aussi parce que celles qui sont mortes, elles peuvent apporter des facteurs de croissance qui vont permettre à des bactéries de se développer. Donc ça, ça reste une question qui est en suspens et choisir son probiotique, c'est quand même une question qui reste encore très compliquée parce que les études à chaque fois étudient des souches différentes et donc, on peut dire, voilà, il y a eu sept collections de souches qui ont montré une efficacité mais souvent, ça ne colle pas exactement à un probiotique qui est une autre combinaison de souches et donc, on en arrive à dire qu'il faut essayer parfois plusieurs formules pendant huit semaines et puis voir garder celles qui nous conviennent le mieux. Ok, c'est huit semaines la durée pour avoir à peu près... La durée d'efficacité pour avoir probiotiques, on se laisse entre quatre et huit semaines. S'il y a un début d'amélioration à quatre semaines, il faut pousser à huit semaines pour voir la pleine efficacité. Généralement, si on dit qu'il n'y a pas du tout d'efficacité à quatre semaines, on peut déjà changer au bout de quatre semaines. D'accord. Et je vois une question dans le chat qui demande quels sont les examens médicaux à demander pour comprendre, par exemple, peut-être si on a un niveau d'inflammation qui est supérieur à la normale, savoir si ensuite on doit agir. Alors, c'est un examen qui est remboursé qui est le dosage de la C-réactive protéine. Il faut bien demander la C-réactive, donc CRP en abrégé, ultra-sensible parce que c'est celle qui permet de détecter l'inflammation de bas grade. Si vous ne demandez pas ultra-sensible, on va vous faire une CRP normale et ça, sa fonction, c'est juste de détecter de l'inflammation liée à une infection, par exemple, et ce n'est pas le but. Donc, il faut ensuite regarder les niveaux de CRP entre, par exemple, 1 et 10 mg. Si on refait le dosage quelques semaines d'après, je précise que c'est en dehors de tout rhume ou toute infection d'une façon générale. Si on a le nez qui coule, tout ça, ce n'est pas la peine de faire parce que la CRP va être augmentée et donc on ne saura pas à quoi c'est lié. Il faut le faire quand on n'a pas d'infection en cours, donc au moins 8 semaines après la fin d'une infection. Et là, si le niveau reste élevé, donc plus de 1 mg par litre, c'est peut-être qu'on a une inflammation de bas grade et au-delà de 3 mg par litre, c'est sûr qu'il y a une inflammation de bas grade et donc que ça peut entretenir des symptômes comme le manque de motivation, le manque d'énergie, des troubles de l'appétit, des troubles du sommeil, etc. Et vous parlez aussi des prébiotiques dans votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur ce que c'est à la différence des probiotiques et aussi savoir est-ce qu'ils ont un impact également sur la santé mentale ? Donc les prébiotiques, en fait, c'est des molécules qui vont nourrir les bactéries. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec les probiotiques qui, elles, sont des bactéries elles-mêmes. Donc les prébiotiques, c'est les fibres alimentaires qui vont aller nourrir les bactéries. Et donc d'ailleurs, je n'ai pas répondu à la question sur les probiotiques alimentaires. Donc en fait, les fibres, on les trouve dans tous les légumes verts, les salades, etc. C'est tout ce qui ne sera pas digéré directement par notre corps, mais qui va par contre nourrir nos bactéries qui, elles, vont avoir comme ça des choses à grignoter. Et ça, ça a un effet anti-inflammatoire. Donc tout ce qui est verts, tous les légumes sont anti-inflammatoires. Et en plus, il a été démontré que la consommation de légumes et de fruits séparément diminue le risque de dépression de respectivement 14 et 9 %. Donc c'est vraiment considérable. Et c'est vraiment en préventif. Donc ça, j'insiste là-dessus, c'est assez rare de trouver des choses qu'on peut faire dans la vie qui ont un effet préventif sur la santé. L'activité physique en fait partie, la consommation de fruits et de légumes séparément en font partie aussi. Donc ça, c'est un message très important. Les probiotiques, par contre, on en trouve dans des yaourts, par exemple, mais une grosse partie va être détruite par l'estomac. Et on ne sait pas quelle est la partie qui va finalement arriver dans l'intestin parce que ça dépend de chaque personne. Donc on pense effectivement, il y a des études qui suggèrent que consommer des probiotiques sous forme de yaourt ou dans la choucroute ou dans certains autres aliments qui contiennent des probiotiques peut être positif pour la santé, mais ce n'est pas très sûr sur le plan scientifique. Et ce qui est le plus efficace, du coup, c'est la supplémentation en probiotiques quand on a des troubles de santé. Ça ne sert à rien d'en prendre si on n'a pas de problème de santé pour le coup parce qu'il n'y a pas d'effet préventif qui a été démontré. Ce qui a été démontré, c'est pour l'alimentation avec les fruits et les légumes. Par contre, pour les probiotiques, ça ne sert à rien d'en prendre si on n'a pas de problème d'anxiété, de dépression, de problèmes intestinaux ou de problèmes immunitaires. Et donc, pour les prébiotiques, du coup, parce que les fibres ont tout un tas d'autres effets positifs sur la santé. Elles régulent le transit au niveau de l'intestin. Elles ralentissent la digestion. Donc, ça fait qu'on a moins faim et qu'on mange moins souvent des produits caloriques. Donc, il est quand même recommandé de consommer des prébiotiques. Il y a une question aussi dans le chat pour savoir est-ce qu'il y a des souches de probiotiques en particulier qui sont recommandées pour avoir une bonne santé mentale ? En fait, il y en a beaucoup. Je pourrais vous citer des noms, mais en fait, il y en a plus d'une vingtaine et il y a encore des études qui sont publiées. Donc, en fait, dans le livre, je mets la liste. Donc, si ça vous intéresse, vous l'aurez. Et après, ce qui est compliqué, c'est ensuite de choisir son probiotique en parapharmacie parce qu'en fait, il n'y en a aucun qui colle à toutes. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un laboratoire qui a fait une combinaison de toutes ces bactéries. Donc, à chaque fois, il y en a trois de l'un, quatre de l'autre. Et donc, du coup, il faut regarder aussi les quantités parce qu'en fait, plus les quantités sont importantes et plus il y a de chances que ce soit efficace. Et ça, dans les études, c'est aussi variable d'une étude à l'autre. Donc, ça devient très, très compliqué. Donc, j'explique tout ça dans le livre. Là, on n'y arrivera pas ici au cours du webinaire, mais si vous voulez vraiment les informations détaillées, vous avez tout ça dans le livre. Super. Et aussi, une question, quand vous parliez d'alimentation qui peut agir de manière préventive sur les maladies mentales, est-ce que ça peut aussi avoir un effet curatif ? Et si oui, est-ce que ça peut se suffire à un changement alimentaire à lui seul ou est-ce qu'il faut quand même garder d'autres traitements qui soient médicamenteux, des thérapies ? Alors ça, c'est une question super subversive, donc je vais y répondre très clairement. Il n'est pas recommandé d'arrêter ces traitements médicamenteux quand on en a en disant que l'alimentation va remplacer des antidépresseurs, par exemple. Et d'ailleurs, ce qui a été démontré, c'est plutôt que les deux sont complémentaires. Notamment, il y a des études qui ont montré que les oméga-3 et les antidépresseurs ensemble étaient plus efficaces que l'un et l'autre séparés. Alors, la question de l'alimentation thérapeutique, c'est-à-dire l'alimentation qui va faire disparaître une maladie, donc ça nous vient d'Hippocrate qui disait déjà que l'alimentation était le premier des médicaments. Et c'est vrai, en fait, il ne s'agit pas de dire qu'on va guérir des maladies avec l'alimentation, mais de dire qu'on va changer d'alimentation pour cesser d'absorber ce qui va générer des maladies. En fait, on va couper la racine, la cause de ce qui perturbe le fonctionnement de notre organisme. Alors, ce n'est pas vrai pour toutes les personnes, j'insiste là-dessus, toutes les dépressions ne viennent pas d'un problème alimentaire. Il y a des dépressions qui peuvent être génétiques, par exemple, quand on a des parents ou des familles avec beaucoup de dépressions, il y a des gènes de prédisposition à la dépression. Ça peut être un manque d'activité physique aussi, ça peut être un burn-out et un harcèlement professionnel au travail. Il y a beaucoup de causes qui induisent de l'anxiété et de la dépression. L'idée, c'est par contre de donner à mon corps tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner. C'est-à-dire que si j'ai une alimentation très inflammatoire, que je prends mon café clope avec du sucre dans le café le matin et que je ne comprends pas pourquoi j'ai des problèmes de concentration que je suis irritable, que je deviens anxieux et déprimé, il faut effectivement aller regarder les molécules que je fais rentrer dans mon corps et commencer par bien choisir ce que je fais rentrer dans mon corps. C'est valable aussi pour l'eau, c'est valable pour toutes les boissons, c'est arrêter les boissons sucrées par exemple, y compris avec édulcorant. J'explique tout ça dans le livre, le rationnel qui sous-tend tout ça et tout ça est basé sur des études scientifiques. Ce n'est pas juste de dire c'est mieux de consommer ci ou ça, c'est vraiment à partir des observations et des études qu'on a pu déduire ce qui augmentait les problèmes de santé mentale. Et donc, je refais une synthèse de tout ce qu'on peut changer. Alors après, pour les personnes que j'ai pu voir, ça dépend aussi du moment où on est parce que quand on est très dépressif, ça peut être très compliqué de changer son alimentation. Moi, j'ai une patiente une fois qui s'est mise à pleurer en me disant vous voulez m'enlever ma dernière source de plaisir, le chocolat le soir. Donc, ce n'est pas toujours évident et changer d'alimentation, c'est compliqué. Donc, ce qu'on peut faire en fait, c'est commencer. Alors moi, ce que je préfère, c'est recommander ce qu'il faut ajouter ou renforcer dans l'alimentation. c'est plus facile que de se concentrer sur ce qu'on doit enlever. C'est comme quand on dit ne pensez pas à un éléphant rose, on pense à un éléphant rose. Donc, il ne faut pas justement se focaliser sur ce qu'on doit arrêter mais plutôt sur ce qu'on doit augmenter. Donc, les légumes, si possible, frais et locaux. En fait, alors oui, il y a un temps, ça prend du temps pour couper les légumes, pour les préparer. Ce temps-là, on peut l'utiliser pour écouter des émissions inspirantes comme celle-ci, assister à ce webinaire en couplant ses légumes. On peut faire plein de choses en même temps et puis, ou écouter tout simplement de la musique ou simplement couper ses légumes en pleine conscience, ce qui est aussi recommandé dans certaines pratiques zen au Japon, par exemple. Voilà, on peut faire ces actes de la vie quotidienne. C'est un temps supplémentaire mais c'est un temps qui est gagné pour d'autres choses. On aura moins de perturbations mentales, on va être plus efficace dans son travail, on va être moins irritable avec ses proches et tout ça, ça va faire gagner au final beaucoup de temps. Et dans votre ouvrage, il y a notamment deux modes d'alimentation que vous mettez en avant pour leur impact sur la santé mentale, c'est le régime méditerranéen et l'alimentation anti-inflammatoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et présenter rapidement ces deux modes d'alimentation ? Alors en fait, les deux sont très proches, donc je vais les fusionner pour que ce soit plus simple à comprendre, c'est juste qu'ils sont basés sur deux types d'études différentes. En fait, le régime méditerranéen, c'est le grand gagnant des régimes alimentaires pour la santé mentale. Donc il y a des classements en fait qui classent les modes d'alimentation. Donc je préfère parler de mode d'alimentation que de régime parce que le régime, on a l'impression que c'est pendant deux mois, que c'est avant l'été, tout ça pour faire du poids pour la plage, qu'il y a un nouveau régime tous les ans. Non, ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est mon mode d'alimentation au quotidien en fait. Donc ça veut dire que ça va devenir ma nouvelle routine alimentaire. C'est pas un régime que je fais temporairement dans un but précis. Et donc, l'alimentation méditerranéenne, on a de la chance en France parce que tout le monde peut la pratiquer. Donc c'est beaucoup de légumes du soleil, des huiles riches en oméga 3. Alors il faut faire attention, j'explique dans le livre comment choisir son huile. Il ne faut pas qu'elle soit exposée au soleil parce que sinon ça crée des radicaux libres. Donc ça perd, ça contense en oméga 3. J'explique aussi comment c'est compliqué de trouver la dose suffisante d'oméga 3 dans l'alimentation et pourquoi je promeux la supplémentation pour quasiment tout le monde en oméga 3. Moi personnellement, je prends des oméga 3 depuis maintenant je pense 8 ans. Donc, c'est des acides gras essentiels en fait. Ça veut dire que notre corps ne peut pas les synthétiser et en fait, ils vont être fondamentaux pour nourrir le cerveau et les membranes des neurones en particulier. Dans tous les problèmes d'anxiété, de dépression, c'est indispensable de supplémenter en oméga 3 et c'est compliqué de le faire rentrer dans les pratiques médicales. Ce n'est pas encore quelque chose qui est intégré par tous les médecins et appliqué par tous les patients parce que ce n'est pas remboursé malheureusement. Et donc, l'alimentation anti-inflammatoire en fait, c'est qu'on a identifié des types d'aliments qui sont anti-inflammatoires. Donc, j'en ai déjà parlé, les aliments riches en fibres par exemple sont tous anti-inflammatoires et puis à l'inverse, les aliments inflammatoires, c'est tous ceux qui vont faire partie de l'alimentation occidentale sur le pouce, donc tout ce qui est ultra-transformé, le junk food, tous les plats tout prêts en fait, parce qu'ils vont avoir des additifs et des sucres cachés. Le sucre caché est inflammatoire. Donc, tout ça est listé dans le livre. Si on veut aller plus précisément, il y a des épices anti-inflammatoires aussi. Donc, moi, j'aime beaucoup cuisiner avec de l'ail par exemple qui est anti-inflammatoire. Il y a le gingembre qui est anti-inflammatoire, le curcuma, enfin voilà, il y a plusieurs épices anti-inflammatoires dont on peut se servir pour avoir une nourriture qui est quand même savoureuse puisqu'on a l'impression sinon qu'on doit tout enlever et que du coup, on perd du plaisir en papier, ce qui n'est pas le cas. Il y a la question qui revient dans le chat aussi, notamment au sujet de deux points, il y a les produits laitiers et le gluten, savoir si c'est des aliments à éviter. Alors ça, c'est des grandes questions de société et compliquées en fait. Pourquoi elles sont compliquées ? C'est parce qu'on n'a pas de dosage qui permet de définir qui a une intolérance ou une sensibilité au lactose ou au gluten. Donc, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui rapportent qu'en ayant arrêté les produits laitiers ou le gluten, ils ont eu une amélioration de leurs troubles, pas que de santé mentale d'ailleurs, mais des troubles d'inflammation articulaire, d'autres choses. Et c'est OK en fait, personne ne remet ça en cause. Il est tout à fait possible, on a une explication physiologique pour dire qu'il y a des anticorps anti-gluten et des anticorps contre l'amylase du lait qui peuvent être développés par certaines personnes et le problème, c'est qu'on ne sait pas les doser correctement, savoir à partir de quel niveau c'est pathologique ou pas et il n'y a que le test de l'arrêt qui permet de dire si c'est efficace ou pas. Mais par contre, une fois qu'on a arrêté et que ça marche, on ne sait pas si on a arrêté, par exemple, le gluten. Quand on arrête les produits qui contiennent du gluten, souvent, on s'alimente mieux. Ça veut dire qu'on va remplacer les aliments riches en gluten qui sont souvent des produits ultra-transformés, des pâtisseries, des produits très caloriques, par des produits qui sont moins caloriques, plus anti-inflammatoires. Et donc, on ne sait pas si c'est l'arrêt du gluten exactement ou le fait d'avoir changé globalement d'alimentation et que la nouvelle alimentation est meilleure pour la santé mentale avec plus de produits qui vont fournir des fibres alimentaires, etc. Donc ça, c'est une question qui est extrêmement compliquée. Moi, en tout cas, j'invite toutes les personnes qui ont envie d'essayer à le faire du moment qu'elles n'ont pas de contre-indications médicales. Il faut éviter, par contre, de le faire surtout chez les enfants et les adolescents parce qu'il y a la croissance et qu'il faut éviter des carences alimentaires. Donc ça, il faut que ce soit bien suivi par un pédiatre. Et par contre, il y a certains troubles pédiatriques qui peuvent aussi en bénéficier. Donc ça, il faut vraiment demander l'avis de son médecin pour les enfants et les adolescents. Et par contre, pour les adultes, il n'y a aucun problème à tester. On peut être en parfaite santé en arrêtant les produits laitiers et ou le gluten. Et vous travaillez aux hôpitaux universitaires de Marseille. Alors, petite question par curiosité. Est-ce qu'il y a des menus spéciaux qui ont été mis en place au sein du service psychiatrie suite à vos découvertes ou est-ce que vous savez si c'est des initiatives qui existent dans d'autres services hospitaliers dans le monde aujourd'hui ? Alors, nous, on est prophète en 100 pays. Donc, il n'y a pas eu de changement depuis que je travaille. Je suis que depuis cinq ans à Marseille. On a fait, en fait, on a publié un appel pour tous les hôpitaux en fait à passer à une alimentation végétarienne pour plusieurs raisons en fait. Donc, végétarienne, ça veut dire qu'il y a encore les œufs. Les œufs sont une source de protéines animales et j'explique dans le livre pourquoi les œufs sont des super aliments parce que le jaune d'œuf apporte aussi énormément d'aliments très importants pour le cerveau. Et par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que les modes de cuisson peuvent les dénaturer ou pas ? Parfois, les œufs durs peuvent être moins recommandés que des œufs au plat ou à la coque par exemple. Et donc, en fait, si on a les œufs plus tout ce qui est végétarien, en fait, tous les végétaux de l'alimentation, en particulier les légumineuses qui sont des grandes sources de protéines végétales, donc lentilles, haricots blancs, pois chiches, etc., on peut avoir une alimentation qui apporte tout ce dont on a besoin. La seule chose qui manque, c'est les oméga-3, mais ça manque aussi dans une alimentation omnivore. En fait, la raison pour laquelle on a fait passer cet appel, c'est pour des raisons environnementales. En fait, le coût de la viande actuellement est monstrueux et même de faible consommation, ça reste trop, notamment pour la viande rouge. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a fait cet appel-là. Alors, en fait, il y a eu des cas où il y a eu des initiatives d'institutions qui ont essayé de passer à des modes végétariens, notamment des cantines à Lyon qui sont passées en végétariens et où il y a eu des blocus de syndicats, de bouchers qui ont posé beaucoup de problèmes. Donc, sur le plan politique, c'est très compliqué à mettre en place actuellement. C'est pour ça qu'on espère qu'il va y avoir une évolution des consciences. Et moi, mon rôle, c'est d'expliquer tout ce dont on a besoin pour être en bonne santé mentale parce que je suis psychiatre, mais aussi en bonne santé tout court parce que la santé physique ne va pas sans la santé mentale et réciproquement. Et à partir de là, qu'on dégomme certains arguments qui n'ont pas de base scientifique par exemple pour dire que c'est très important de conserver les produits laitiers ou la viande rouge dans l'alimentation alors qu'on a d'autres sources potentielles pour apporter les protéines dont on a besoin par exemple. D'ailleurs, vous expliquez qu'il y a un lien entre bonne santé environnementale et bonne santé mentale. Ça, pareil, ce n'est pas intuitif, mais... En fait, on distingue encore l'environnement de la santé alors qu'en fait, l'environnement influence notre santé. Alors, je précise d'ailleurs pour les personnes qui sont intéressées qu'actuellement, je conduis une étude qui s'appelle l'étude alimentale. On a déjà 5000 participants mais on a besoin d'encore beaucoup plus de monde pour améliorer la représentativité et j'invite toutes les personnes à la diffuser. Donc, il suffit de taper mon nom Guillaume Fonds alimentale sur Google et on trouve le lien de l'étude. Ça prend une quinzaine de minutes et le but de cette étude, c'est d'explorer précisément les liens entre alimentation, activité physique et santé mentale et donc notre objectif pour l'avenir, ça va être d'ajouter le volet de l'environnement parce qu'en fait, actuellement, par exemple, on sait que les systèmes hospitaliers consomment énormément d'énergie et que l'augmentation d'énergie est exponentielle en fonction de la qualité et de l'accès aux soins. C'est-à-dire qu'en fait, plus on augmente la qualité des systèmes de soins et plus leur consommation d'énergie devient monstrueuse. Donc, on va avoir un vrai problème en fait, c'est qu'en épuisant les ressources de la planète, on crée des conditions qui vont altérer notre santé. Donc, par exemple, il est démontré que la pollution alimentaire altère la santé mentale en fait et notamment augmente le risque de dépression. La qualité alimentaire, on en a parlé, en fait, les produits alimentaires sont en train de se dégrader dans leurs propriétés nutritives. Donc, on a à la fois un paradoxe avec une explosion de l'obésité dans les pays riches et de la malnutrition en fait dans les pays pauvres et ça, ça s'aggrave en fait des deux côtés encore plus dans le contexte de l'Ukraine. Donc, il y a des pénuries alimentaires qui sont annoncées pour l'année prochaine. Donc, il y a des situations qui sont très compliquées mais justement, ce livre montre qu'on peut combiner les objectifs pour prendre soin de notre santé mentale et prendre soin de la santé de la planète en même temps. C'est-à-dire que le régime méditerranéen, par exemple, l'alimentation méditerranéenne, elle est moins coûteuse en eau, en énergie qu'une alimentation ultra transformée avec des camions qui traversent les pays pour aller faire mettre des arômes de yaourt à un endroit et puis ramener les yaourts à un autre endroit, etc. Si on consomme des produits locaux par des systèmes d'AMAP, par exemple, les associations d'agriculture paysanne, on a comme ça des aliments qui vont nous apporter les nutriments nécessaires pour notre cerveau tout en protégeant la santé de la planète. Vous parlez notamment du fait de l'explosion de l'obésité dans les pays occidentaux. Quel est le lien entre obésité et dépression ? Comment les deux sont corrélés ? S'il y a une corrélation ? Le débat sur la grossophobie a été très intéressant l'année dernière parce qu'il y a une confusion dans l'esprit collectif. Il ne s'agit pas de juger les personnes sur leur apparence. Il s'agit vraiment d'expliquer qu'il y a un type d'obésité qui est en train d'exploser et notamment chez les enfants et les adolescents actuellement et que cette obésité c'est de la graisse qui va se déposer autour des intestins et cette graisse est très inflammatoire. Elle va libérer des facteurs endocriniens qui vont perturber le reste du fonctionnement du corps et notamment le cerveau. Il est démontré que l'obésité et même le surpoids est associé à plus de troubles de santé mentale avec un effet de cercle vicieux. C'est-à-dire plus on a des problèmes de poids et plus on a des problèmes d'anxiété, de dépression, des troubles du sommeil et des problèmes de fatigue et plus on a des problèmes de santé mentale et plus on risque de prendre du poids parce qu'on a moins de motivation, on fait moins d'activités physiques, etc. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux et souvent, on oublie l'un des deux côtés et donc en santé mentale, en fait, on a plus d'une personne sur quatre qui a des perturbations métaboliques constituées, c'est-à-dire vraiment des problèmes des lipides et des glucides dans son organisme et que ça, ce n'est pas du tout pris en charge par les soignants de santé mentale et ils disent juste qu'il faut aller consulter un endocrinologue, un médecin généraliste, les personnes n'y vont pas et puis ils se demandent pourquoi elles sont toujours anxieuses, dépressives, pourquoi elles sont toujours fatiguées malgré les antidépresseurs et c'est ça la raison. Il y a une personne aussi dans le chat qui demande si pour les troubles bipolaires, il y a des spécificités au niveau de l'alimentation. Donc, pour le trouble bipolaire de l'humeur, on a moins d'études que de la dépression générale mais tout ce qui est valable dans la dépression est valable pour le trouble bipolaire de l'humeur parce qu'il y a une dimension de dépression très importante et la seule chose à rajouter dans le trouble bipolaire, c'est que les régulateurs de l'humeur, eux-mêmes, peuvent induire des troubles du poids pour certains. Donc, il y a certains médicaments qui peuvent faire prendre du poids. Donc ça, c'est à discuter bien avec son psychiatre au moment de la prescription pour savoir quand on constate qu'on commence à prendre du poids avec un traitement, de très vite la réalité pour le changer si on peut parce que le poids qui est pris est très difficile à perdre après. Ok, super. Je regarde s'il y a d'autres questions aussi des participants. Sinon, est-ce que vous avez peut-être d'autres conseils pratiques généraux à nous partager pour améliorer son bien-être mental via l'alimentation ou autrement, comme vous disiez, pratiques sportives ? Donc, en fait, ce que je recommande quasiment quotidiennement à tous mes patients, c'est le supplémentaire en oméga-3, on en a parlé en fait. Donc, on me demande souvent où est-ce que je les trouve et lesquels il faut prendre. Donc, en fait, il faut, quand on a des problèmes de dépression, d'anxiété ou de troubles bipolaires de l'humeur, et même pour la schizophrénie, c'est valable pour quasiment toute la santé mentale, il faut prendre au moins un drame d'EPA par jour, c'est un type d'oméga-3 et 400 mg de DHA. Donc, ça, c'est écrit sur les boîtes, il y a les doses et c'est les doses par gélule. Donc, il faut faire le calcul du nombre de gélules recommandées par jour sur la boîte, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3, de la taille des gélules et de la concentration de chaque gélule, comparer avec le prix qui peut être très variable, ça peut aller du simple au double ou voir au triple selon les oméga-3. Et puis, il y a le problème des oméga-3 végétaux parce qu'on peut trouver des oméga-3 dans les avocats, dans certaines huiles, mais les avocats vont être très caloriques puisqu'ils vont apporter aussi beaucoup de graisse. Donc, en mangeant du guacamole tous les jours, c'est un risque aussi pour la prise de poids. Il y a le problème environnemental des avocats qui fait que ce n'est pas un aliment que je recommande de façon quotidienne. Et puis, au final, les oméga-3, on les trouve surtout dans les poissons gras et en fait, ces poissons gras peuvent stocker dans leur graisse des métaux lourds qui vont être toxiques, notamment du mercure, par exemple. Et donc, il n'est pas recommandé de consommer plus d'une portion de poissons gras par semaine. Donc, du coup, pour avoir ces apports en oméga-3, dans les végétaux, en fait, les oméga-3 ne sont pas ceux dont notre corps a besoin. Donc, il est obligé de les convertir pour son propre usage. Et donc, quand on a, par exemple, l'Aela, qui est l'oméga-3 qu'on trouve le plus souvent dans les huiles ou dans certains aliments végétaux, on en trouve aussi dans les margarines. On me demande souvent est-ce que les margarines sont recommandées quand elles sont enrichies en oméga-3 ? Oui, il y a des oméga-3, donc c'est positif, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas le taux de conversion de l'Aela dans le corps. Donc, du coup, au final, on ne sait pas le taux d'EPA et de DHA qui va arriver dans le cerveau. Donc, c'est des questions qui sont très compliquées. Donc, la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, c'est de prendre des gélules d'oméga-3 et de choisir les gélules les plus dosées, c'est-à-dire les plus concentrées en oméga-3 parce que pour atteindre un gramme d'EPA et 400 000 grammes de DHA, c'est souvent le double de la dose qui est indiqué sur la boîte parce que ça, c'est des doses d'entretien, entre guillemets, alors que pour la plupart des personnes que je vois, c'est des doses curatives, donc des doses plus importantes d'oméga-3 qu'il faut prendre. Et puis après, on me pose la question est-ce qu'il faut faire une cure de trois mois, est-ce qu'il faut les prendre en long cours ? Moi, personnellement, je recommande de les prendre en long cours. Après, on peut baisser la dose éventuellement, mais quasiment, les Français, en fait, ont un apport moyen d'oméga-3 de 600 mg par jour alors que les apports recommandés, c'est 2 grammes par jour. Ça veut dire que la plupart d'entre nous, et encore, c'est une moyenne, ça veut dire que la moitié d'entre nous a moins de trois fois la dose nécessaire d'oméga-3 par jour et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on aurait quasiment tous à gagner à ce supplémentaire d'oméga-3. Et ça, j'imagine que ce n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale à la même sous-ordonnance. C'est une des choses pour lesquelles je milite, en fait, et si j'avais un conseil à donner au nouveau ministre de la Santé, ce serait de promouvoir le remboursement des compléments alimentaires qui ont prouvé une efficacité scientifique sur la santé parce qu'il y a eu des déremboursements de molécules pas efficaces. Par contre, je pense que ce sera important. Le cas des oméga-3 dans les dépressions est vraiment paradigmatique. C'est-à-dire qu'on prescrit des antidépresseurs qui peuvent avoir des effets secondaires. Bon, ça reste de très bonnes molécules qui sauvent beaucoup de personnes, les antidépresseurs. Mais à côté de ça, on a quand même des oméga-3 qui sont efficaces, qui n'ont pas d'effet secondaire et qui, en plus, peuvent améliorer d'autres problèmes de santé parce que ça fait baisser les taux de lipides, par exemple, dans le sang. Et on sait que dans notre population occidentale, avec son alimentation très inflammatoire et obésogène, ça peut être vraiment très intéressant. Et ça, c'est pas remboursé. Alors, il y a des choses qui bougent parce qu'on commence à rembourser les psychothérapies, on commence à rembourser l'activité physique. Il y a des éléments alimentaires efficaces en santé mentale. D'accord. Et il n'y a pas de contre-indication pour les oméga-3 ? Tout le monde peut en prendre sans problème, il y a vraiment... Non, vraiment. Après, il y a eu quelques études sur des surdosages, sur du long cours, mais c'est vraiment très exceptionnel. Aux doses que j'ai indiquées, normalement, il n'y a aucun problème. Et dans l'ouvrage, vous parliez aussi de la supplémentation en vitamine D. On a peut-être plus entendu parler dans le grand public. Est-ce que vous pouvez expliquer aussi de l'effet sur la santé mentale de celle-ci ? Donc, la vitamine D, en fait, elle est un peu malheureuse parce qu'elle porte le nom de vitamine et vitamine, dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que c'est un peu des cricris, que c'est un peu des placebo, pour dire les choses comme elles sont. Or, la vitamine D, en fait, c'est le colé calciférol et c'est une hormone stéroïdienne. Et en fait, cette hormone, elle est indispensable à la synthèse de plein d'autres hormones dans le corps. Et en plus, elle a un effet sur l'immunité et en fait, le système immunitaire est lié à la santé mentale. Quand on a des troubles de santé mentale, on est plus faible sur le plan immunitaire et réciproquement. Et donc, ça, c'est le champ de recherche sur lequel je travaille parce que je suis à la fois enseignant à la faculté de médecine et je fais de la recherche aussi, d'où l'étude alimentale. Et donc, en fait, j'enseigne aux étudiants en médecine les liens entre l'immunité et le cerveau. Et ça, c'est très peu connu des médecins. Moi, ça ne m'a pas été enseigné quand j'étais étudiant. Et sur les six années d'études générales de médecine que j'ai faites, j'ai eu que quatre heures sur la nutrition et zéro sur les oméga-3, par exemple. Les oméga-3, on les a juste appris en biochimie en première année et ça s'arrêtait là. Donc, en fait, les études évoluent mais trop lentement. Et en fait, il se passe en moyenne 15 ans entre la découverte scientifique d'une preuve d'efficacité d'un traitement, par exemple, et son application dans la pratique quotidienne. Donc, souvent, on attend des recommandations. Donc, elles ne sont pas encore existantes. C'est un gros travail, en fait, de rédiger des recommandations. Mais donc, c'est pour ça que j'ai publié ce livre pour que tout le monde ait accès à ces données scientifiques et notamment qu'on puisse aussi aller voir son médecin en disant non, mais là, il y a des choses, il y a plus de 250 références et qui sont des références très solides, j'insiste là-dessus, parce qu'en fait, il y a eu parfois des livres qui ont été faits sur l'alimentation et la santé mentale. Moi, j'en avais lu un. J'étais atterré, en fait, du contenu, en fait, parce que c'était des données qui passaient à côté du sujet, mais c'était un livre qui avait déjà plusieurs années et donc, il y a beaucoup des études que je présente qui ont été publiées entre 2010 et 2022, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment très récent en termes de temps de recherche, 10 ans, c'est très court. Donc, c'est vraiment des données d'actualité, c'est pour ça qu'elles ne sont pas encore connues et appliquées partout et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce livre pour que tout le monde ait accès à ces données-là. Vous expliquez du coup que vous enseignez ça à vos étudiants. Est-ce que vous savez si c'est dans le programme national maintenant toutes ces informations ? Pas du tout. Non, c'est vraiment que les étudiants de Marseille qui sont privilégiés, c'est ça ? Donc, en fait, j'ai une chaîne YouTube aussi donc je fais des cours en ligne, je donne des séminaires en ligne donc tout le monde peut y avoir accès parce que justement, je veux promouvoir la diffusion des connaissances sans avoir à passer par des institutions. Donc, après, je fais des séminaires de psychonutrition au sein de la faculté de la Timone à Marseille pour les internes en médecine, en psychiatrie en l'occurrence. Et donc, je réfléchis, en fait, je propose des formations aussi pour les professionnels de santé. Donc, les personnes peuvent me contacter quand elles souhaitent avoir des formations. Je peux faire des formations en ligne comme ce webinaire par exemple sur le même modèle quand elles veulent se former plus précisément à la prescription, à l'indication, tout ça. Parce que là, on a balayé un peu en surface mais après, donc il y a quand même des spécificités qui sont intéressantes pour guider le soin. Et donc, après, j'espère effectivement que le Collège national des enseignants va inclure le volet psychonutrition. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que la plupart des collègues ne sont pas encore sensibilisés à cette question et quand je vois des internes faire des présentations dans le service, par exemple, souvent, ils oublient le volet psychonutrition du traitement de la maladie en question parce qu'il y a aussi des données qui ont été publiées sur l'hyperactivité, sur l'autisme et tout ça n'apparaît pas dans beaucoup de présentations des internes parce qu'en fait, ils se basent sur un livre de référence de psychopharmacologie qui n'aborde pas ce sujet-là et que du coup, ça passe complètement à la trappe. Donc, j'y reviens systématiquement et puis au bout d'un moment, ça finira pas par percer, j'ai confiance. Merci beaucoup en tout cas, Guillaume, pour votre temps et toutes ces réponses sur ce sujet passionnant. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, vous l'avez déjà dit, il y a votre dernier livre « Bien mangé pour ne plus déprimer » qui est disponible aux éditions Odile Jacque. Puis, merci aussi à tout le monde pour votre participation. Le replay sera disponible dans l'après-midi, donc n'hésitez pas, si vous avez raté une partie et que vous êtes arrivé en cours de route, vous pourrez tout récupérer. Voilà, merci beaucoup Guillaume et bon après-midi à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501